Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information d'analyse et de divertissement sur ESAETV, à la une des parutions de ce matin, l'ambiance de la première journée de l'examen national du baccalauréat à session de juin 2022, l'audience que le président Patrice Talon a accordée au nouveau bureau élu du CNP Bénin, nous avons également la correspondance pour le panel et la publication du président Patrice Talon suite aux élections législatives en France qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive, nous avons également à la une des parutions de ce matin, la clôture de la première session ordinaire 2022 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, des précisions sur ces différents titres dans la une des journaux. Juste après, Atifa Olafa aura vous présenté le bulletin matinal d'information. Ce matin, on vous propose de suivre quelques impressions de candidats à l'examen national du baccalauréat à session de juin 2022, ces candidats qui expriment leurs impressions après la composition des premières épreuves. Dans ce bulletin matinal d'information, on refait une rétrospection sur quelques soutenances qui ont eu lieu le vendredi dernier à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE des soutenances sur le cycle licence et master des précisions dans ce bulletin matinal d'information. Colombe Oussou, quant à elle, ce matin présentera comme elle en a la coutume à vous présenter la page d'Espoir. Elle nous parlera de Samuel Eto'o qui est condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale en Espagne. Au plan local, Espoir FC et Coton FC ont officialisé un partenariat des précisions au cours de sa présentation. Juste après la dite présentation, je vous reviens, chers amis internautes, pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce matin. On prend l'envol dans une poignée de seconde avec la Une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, l'informateur titre ce matin en manchette. Présidence de la République, le bureau du CNP Bénin reçu par Patrice Talon, la bonne santé des entreprises et l'amélioration du climat des affaires, le leitmotiv du chef de l'État. Le point de cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur pour être plus précis à la page 3. Toujours à la Une du quotidien, l'informateur de ce matin après les législatives en France, Patrice Talon écrit à Emmanuel Macron. Toujours à la Une du quotidien, l'informateur de ce matin court de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Vol de 14 millions à la brigade économique et financière. La réquisition du procureur vous est révélée à la page 4. Toujours à la Une de l'informateur de ce matin, baccalauréat 2022, l'ambiance de la première journée. L'or est droit de la Une de ce matin de l'informateur. Comme à chaque parution, on vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information quant à lui propose ce matin manchette. Audience au palais de la Marina, Patrice Talon reçoit le nouveau bureau du patronat. Une photo de famille est mise en manchette comme à la Une de l'informateur pour illustrer le titre. Le compte rendu est publié également à la page 3. Toujours à la Une du quotidien, la Nation de ce matin, sécurité numérique au Bénin. lancer en campagne pour la protection des utilisateurs d'Internet. Des détails sur ce titre à la page 9 de la parution de ce matin de La Nation. Toujours à la Une du quotidien de services publics. Clôture de la première session ordinaire 2022 de la HAC. Plusieurs rapports examinés et six décisions prises. Des précisions sur les rapports examinés et les décisions prises à la page 2 de la livraison de ce mardi matin. Le matinal, titre en manchette ce matin, polémique autour des rapports sur la gestion des fonds Covid. Un bon départ, estime le confrêt pour la Cour des comptes. Le canard fait savoir que les rapports de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid continuent de nourrir les polémiques jusqu'à mettre en doute l'indépendance de la haute juridiction. Pour ceux qui ne saisissent pas l'économie des différents actes justificatifs, la présidente Ismat Biotiané et ses pairs sont déjà soumis au pouvoir en place. Une description ou une analyse qui augure de mauvais départs selon eux. Mauvais départ pour la Cour des comptes du Bénin. Selon les détracteurs du président Patrice Salon, seuls les détracteurs du président Patrice Salon répondront toutes honte but par l'affirmative. La Cour Ismat Biotiané à propos du rapport sur la gestion des fonds Covid au Bénin a joué sa crédibilité et a prouvé aux Béninois qu'ils peuvent inébranlablement compter sur elle. Ainsi dit, les justiciables de la haute juridiction en matière des comptes de l'État sont prévenus. Il n'y aura pas de subjectivité ni de magouille. Tout sera mis à nu dans les moindres détails tant que les justificatifs ne sont pas donnés ou trouvés. L'indépendance voulue et attendue de cette juridiction prend un bon envol pour le succès estime de confrères. L'alerte donnée en est retentissante et constitue le gage d'une mission saine à exécuter par la magistrate Ismat Biotiané et ses pairs. Comme on le dit en pédagogie, le premier contact détermine la qualité de la relation. Celle avec la Cour des comptes ne sera pas complaisante, prévient le confrère qui publie l'intégralité de son article à la page 8 de sa livraison de ce matin. Le matin, toujours à la une de Le Matinal de ce matin, législative de 2023, une liste électorale informatisée fiable et consensuelle. L'autre défi, difficile, équation de participation pour les petits partis politiques. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal Le Matinal qui nous propose également comme titre ce matin à la une. 94e réunion du conseil de l'Assemblée générale de Lamboa, l'adaptation des textes au temps et à l'espace au menu des précisions à la page 3. Le journal Matin Libre titre ce matin en manchette, législative de 2023 et survie des partis politiques. Sur quoi compte restaurer l'espoir dynamique unitaire pour le développement du Bénin et GSR s'interroge le confrère. Le canard illustre son titre avec les photos des mentors de ses formations politiques. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Fédération Béninoise de Handball, Sidi Koukarimou met cette commission en place. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, CBDH, les 100 premiers avis de la commission présentés dans un recueil. Des précisions sur ce titre à la page 3. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Définition de ses stratégies de combat pour les élections législatives à venir. Le cheval blanc veut rayonner de toute sa splendeur. Abdoulaye Biotiané ne veut plus partager l'électorat avec quelqu'un. Des précisions sur le titre à la page 3. Conseil national du patronat du Bénin. Le nouveau bureau présenté au président Patrice Talon. Eustache Kotingan pour un patronat plus sérieux et plus crédible à la mesure des ambitions de notre pays. Des détails sur le titre à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui publie également à la une ce matin, baccalauréat à session du juin 2022. Luc Setondi-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'association nationale des communes du Bénin, s'enquière du bon déroulement des épreuves. Nous passons à présent au journal L'Indépendant qui titre ce matin à la une bilan de l'an 1 de Talon 2. Ministère de la fonction publique et du travail, des réformes pour une administration efficace. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, législatif de 2022 en France, enseignement de Patrice Talon à Macron après l'échec de sa coalition. Éducation titre ce matin, examen du baccalauréat 2022, moins d'absents dans les centres, retient le journal. Septième atelier régional du CEA Impact, acteurs et partenaires passent en revue les progrès réalisés. Nous passons à présent au journal L'Autre Vision qui titre ce matin manchette « Au nom de la femme », l'ouvrage qui révèle la face cachée de Claudine Afévi-Prudensio, la preuve que la présidente de l'Institut national de la femme maîtrise son sujet, communique le journal ce matin. Nous restons toujours à la une du journal L'Autre Vision de ce matin. Face à la fusion des salles de classe et le déficit d'enseignants, l'honorable Richard Al-Soron interpelle le gouvernement. Il félicite le ministre de l'Enseignement primaire pour son éclairage. Des détails sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard L'Autre Vision. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin en manchette positionnement pour les élections législatives prochaines. Une première véritable épreuve pour les partis de la mouvance. Le journal fait savoir que les législatives de janvier 2023 s'approchent à grands pas. Et au niveau des partis politiques de la mouvance, certains leaders tentent de poser quelques actions pour marquer le terrain histoire de s'attirer les regards des responsables de leur formation politique. Ainsi, chacun se bat dans la perspective d'être retenu sur la liste de son parti et à la bonne place. Mais au regard de la quirielle de figures emblématiques qu'on retrouve au sein des deux partis politiques, au sein des deux grandes formations de la mouvance, dans certaines circonscriptions électorales, les positionnements s'annoncent comme une véritable épreuve de taille pour ces formations politiques. Gestion des cantines scolaires, l'approche du Bénin devient un label mondial. Dabarou, titre en manchette ce matin, politique dans la huitième circonscription électorale, sacrée pour l'union progressiste. Le Bloc républicain est moins le Bénin, estime le canard. Le canard fait savoir que les ténors du parti de l'opposition, les démocrates LD, ont entamé depuis peu une tournée nationale de remobilisation de leurs structures décentralisées, une tournée qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023 et vient couer le bec de ceux qui criaient son absence sur le terrain. Contrairement à ses adversaires politiques de la mouvance qui ont très tôt opté pour des meetings chaque week-end à la rencontre, retrouvez la suite de l'article à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Le quotidien Laboussole publique ce matin soutient à la couche juvénile Sam Seydou Adambi en lutte permanente contre le chômage à Paracou. Des dizaines de jeunes sortis de la précarité. Toujours à la une du journal Laboussole de ce matin, après six ans de bonne gestion de la fonction publique et du travail, on peut se réjouir de la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État, lire l'intégralité de l'entretien du ministre du travail et de la fonction publique Adidia Tomatis, retrouver l'intégralité pour ne pas dire la transcription intégrale de son passage sur l'émission spéciale Le gouvernement en action dans les colonnes de la page 3 de matin du journal Laboussole. Toujours à la une du quotidien Laboussole de ce matin, baccalauréat 2022, 77 416 candidats ont été convoqués pour affronter les différentes épreuves. Le premier adjoint au maire ou la première adjointe au maire de la ville de Porto-Nouveau, Rachida Tutukuru, lance les épreuves au lycée technique de Porto-Nouveau. Le chasseur Info titre ce matin en manchette hommage. Le ministre Eléonore Yaïla Descamps est le rectorat de l'université d'Abu-Mekalavi au domicile du feu Théophile Nata. Des précisions sur les hommages rendus à l'illustre disparu à la page 5 de l'apparition ce matin du journal. Dans l'oreille droite de la une, ce matin, nous informe que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC autorise 8 nouvelles stations radio. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, le gouvernement en action secteur des infrastructures et des transports, les grandes réalisations et les autres projets à venir avec le ministère des infrastructures et des transports en charge, qui est à la charge, j'allais dire, de Hervé Réhoumé. Notre ambition, c'est de porter à 25 millions de tonnes la capacité de traitement du port autonome de Cotonou. Des précisions sur son passage dans les colonnes de l'apparition ce matin du canard. Nous passons à présent au journal Les Pharaons qui titre ce matin à la une campagne de distribution de 1000 casques aux populations béninoises. Le Maroc soutient le Bénin dans la lutte contre l'insécurité. Nous passons à présent au journal Carte sur table qui titre ce matin en 1 du second quinquennat de la rupture dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et Léonore Yaïna Descamps fait le tour d'horizon des réformes et annonce des perspectives. Toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin, démarrage du baccalauréat à la session de juin 2022. Les épreuves écrites officiellement lancées au Collège d'enseignement général 1 de Ouida. Nous restons toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin. Soutenance de mémoire de master à l'Université d'Aboumé-Calavie, Marie-Ornelia Dassy, désormais ingénieure de conception en génie chimique et procédé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 conserves, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Akifor Lava s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 a démarré ce lundi 20 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Répartis dans 133 centres, ils sont au total 77 416 candidats inscrits pour le compte de l'année 2022. Après la composition des premières épreuves écrites, les candidats au CEG Saint-Rita ont livré leur impression. Ils sont au micro de Aneldo. C'était très bien. Le sujet était abordable. On a pu s'en sortir. Pour moi, ça a été abordable. C'était relâche. On a composé français. En français, il y avait trois sujets de contraction, de commentaires, de dissertation. J'avais pris le sujet de contraction parce que c'est ce qui me semblait le plus abordable. Il y avait trois sujets. Deux sujets portaient sur le sous-développement. Et il y a un autre sujet qui portait sur un truc épique. Un peu comme le truc romancier. Moi, personnellement, j'ai composé et dissertation. Dissertation. C'est ce que je fais d'habitude. Je n'ai pas le choix. C'est ça que j'ai fait. Pour les épreuves de ce matin, c'était français. Maintenant, il y avait trois sujets au choix. Il y avait contraction de test, dissertation et plus commentaires. Moi, j'ai pris la contraction de test parce que j'ai trouvé ça plus abordable que tous les autres. C'était basé sur la valorisation des cultures endogènes et de plus s'appuyer sur la formation technique et manuelle que la formation professionnelle et intellectuelle. Effectivement, en Afrique, on néglige beaucoup les formations manuelles et techniques au profit des autres formations où on étudie la biologie, la philosophie. Mais ça ne développe pas le pays en fait. Je crois bien que ça a changé ma mentalité. Ça va me pousser à plus m'investir du côté manuel et technique. J'ai fait le dernier sujet, qui était le sujet 3. Ça portait principalement sur le sous-développement en Afrique. Donc, j'ai pu m'en sortir parce que j'avais plein d'idées là. J'avais assez d'idées là. Donc, je suis sûr de pouvoir m'en sortir à la fin. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu à son cabinet ce lundi 20 juin 2022 les nouveaux membres du bureau du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, en prélude à leur installation officielle prévue pour ce mardi 22 juin 2022. Les membres du bureau exécutif du CNP Bénin, élus le 25 mai dernier, ont été présentés au chef de l'État ce lundi 20 juin 2022. Nous avons remis au président de la République un document dont le contenu se présente en 9 points qui constituaient nos doléances, a indiqué le président du CNP Bénin, Eustache Cottengan, à l'issue de l'audience. Les membres du bureau exécutif du CNP Bénin feront leur prestation de serment ce mardi 22 juin 2022. Une occasion pour l'organisation patronale du Bénin de présenter au public les 25 membres de son conseil d'administration, élus à l'Assemblée générale le 25 mai dernier. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à requis 10 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende contre la fonctionnaire de la brigade économique et financière, Dalila Bissaloui. Cette dernière est poursuivie pour vol de 17 millions de francs CFA à l'ABEF. Au cours de son audience ce lundi 20 juin 2022, la mise en cause a reconnu avoir soutiré la somme de 14 millions et non 17 millions. Le dossier a été mis en délibéré pour le 18 juillet prochain à l'issue des débats et réquisitions. Notons que 5 ans de prison ferme ont été également requis contre le conjoint de Dalila Bissaloui, poursuivie dans la même affaire. La seconde vague de soutenance à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a eu lieu ce vendredi 17 juin 2022. Parmi les impétrants ayant obtenu la mention bien avec félicitations du jury pour le master professionnel figure Nanserine Fatoumbi, élément signé Koulombos. À part de la presse béninoise dans la promotion de la vaccination contre la Covid-19, cas du quotidien l'informateur. C'est le sujet défendu par Nanserine Fatoumbi au cours de sa soutenance de master professionnel en journalisme à l'École supérieure d'administration de l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ce vendredi 17 juin 2022, devant un jury présidé par Clémentine Lokono. L'impétrante a défendu avec brio ses travaux de recherche. Apporter une contribution à la population, aux citoyens, à nos lecteurs, pour qu'ils sachent un peu plus sur la vaccination de la Covid-19. On fait des recherches, par exemple, même des interviews à des médecins. On a aussi remarqué dans notre environnement, pas d'art de moyens, de médecins, de santé, même aussi de spécialistes. La qualité du document et sa présentation ont séduit les différents jurés qui ont validé le mémoire de fin de formation de Nanserine avec la mention « Bien ». Après sa soutenance, Nanserine Fatoumbi s'est réjouie du résultat obtenu. Ce n'est pas facile de finir en cinq années, d'étudier la licence, finir avec la licence et d'entamer en même temps avec le master. Voilà, je viens de finir avec le master que de belles opportunités s'ouvrent à moi à partir de ce jour. J'ai eu une mention « Bien ». Ce n'est pas mal, je suis satisfaite, même si ce n'est pas ce que je suis à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une mention très bien. Les appréciations des membres du jury n'étaient pas mal. À moi maintenant de me mettre au pas, apporter les corrections telles qu'elles ont demandé pour pouvoir être au pas et pour que d'autres qui viennent derrière moi puissent utiliser mon document comme référence pour les années qui viennent. Donc maintenant ça reste, les armées nationales, je prie que le Tout-Puissant m'assise pour que ça se passe aussi bien comme ce jour-ci. Les regards sont désormais tournés vers les armées nationales. Un nouveau défi à relever pour l'MP30. Dans le même registre, Olive Marouena à Danyeron a planché pour la licence professionnelle. Elle a effectué ses recherches sur le code du numérique et l'exercice du journalisme en République du Bénin, cas du journaliste Ignace Soussou. Olive Marouena à Danyeron s'en sort avec la mention « Bien ». Élément signé, Colombo. Vous êtes l'appelé à intégrer toutes nos observations avant le défi final du Bénin. Donc, vous avez eu la mention. Ces travaux de recherche sont portés sur le code du numérique et l'exercice du journalisme en République du Bénin, cas du journaliste Ignace Soussou. Il a fallu une trentaine de minutes à Olive Marouena à Danyeron pour défendre ses travaux face à un jury très aguerri. Il a préféré qu'il faisait des propos sur sa part de presse, au lieu de remettre cette information à son organe de presse, avec l'organe avec lequel il travaille. Donc, c'est cela sur lequel il a joué dans sa part. Et en plus, dans les enquels j'ai constaté aussi sur ce texte que je l'ai dit, il n'avait pas à sa part de presse aussi. Et dans, au cours de mes travaux aussi, j'ai eu à prendre la décision de la condamnation de l'Ignace auprès de son avocat. Donc, dans le document, ils ont fait l'art de ce que, lorsqu'ils publiaient l'information sur les réseaux, le journaliste peut être suivi et condamné sur la page pour co-tu mérite, où il y a un plan poursuivi sur la page du code de l'information et de la communication. Donc, c'est en fait le lien que j'ai traduit dans le code de l'information et le code de l'information. Clarification conceptuelle, prévu de la délager, nous sommes toujours ensemble parce que c'est l'aspect conceptuel de votre travail qui nous permettra, même si nous sommes à notre moment, de ne pas qu'il est ici pour s'emmerder à faire vos conceptions. A la fin de sa soutenance, Olive a expliqué les raisons qui l'ont motivé à choisir un tel sujet. Ce qui m'a motivé à choisir ce sujet, c'est le fait que, lorsque le journaliste a été condamné, beaucoup de personnes, j'ai lu sur les réseaux sociaux, sur internet, que beaucoup de personnes, même reportées sans frontières, disaient que le code du numérique limite la liberté de presse. Donc, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi Ignace, en tant que journaliste, puisque le code de l'information et de la communication ne prévoit pas des peines de prison, sauf en cas de délit contre la chose publique. Donc, quand j'ai appris cela, je me suis dit, mais pourquoi Ignace a été condamné au regard du code de l'information et de la communication. L'MP30 peut désormais pousser un ouf de soulagement. Elle ressort avec le diplôme de licence professionnelle en journalisme. Au-delà des distinctions et reconnaissances, Olive a plusieurs autres objectifs qu'elle compte bien atteindre. Pour finir, le secrétaire général adjoint du ministère du cadre de vie et du développement durable, Delphine Aïdji, est décédé après un mois environ passé au poste. Secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement jusqu'en 2008, Delphine Aïdji a été nommé au ministère du cadre de vie et du développement durable le 11 mai 2022. Il fut directeur de la programmation et de la prospective au ministère. Delphine Aïdji a été également point focal fonds pour l'environnement mondial du dit ministère. Le ministère perd ainsi un deuxième cadre après la directrice du cabinet Jeanne Akasha à Cora, décédée en juillet 2021 des suites d'un accident de circulation. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous Atifa Olafa pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal à téléviser ce soir est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Bill Gaël Aïbi. Place à présent à la paille d'espoir de ce matin, ce free matin. Amis sportifs, bonjour. Espoir FC et Coton FC ont officialisé leur partenariat pour le développement du football féminin à travers un match de gala entre les joueuses doubles championnes du Bénin et les staffs des deux clubs le samedi 18 juin 2022 au stade municipal de Ouida. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire à l'arraché de l'équipe des dirigeants 5 buts à 4 reportages. C'est Tondé Larios Adjabweno. Espoir FC et Coton FC, c'est le partenariat établi entre les deux clubs afin de développer le football féminin à travers un match d'exhibition au stade municipal de Ouida. Le ministère et la fédération avaient demandé au club professionnel de parrainer une équipe féminine étant dans la dynamique du développement du football féminin. Alors nous avons eu la chance d'être parrainés par Coton et c'est pour cette raison qu'à la fin de la saison, nous avons voulu que le staff de Coton joint au staff d'Espoir, joue un match de gala contre les filles juste pour les féliciter parce qu'elles ont une deuxième fois réédité l'espoir. Pour nous de se retrouver comme ça et de faire un petit match contre l'équipe féminine, c'est sûr que déjà ça fait plaisir. Puis ensuite, ça nous permet aussi d'évacuer un petit peu une saison qui a été longue et stressante. Et puis de retrouver le terrain, de pouvoir s'amuser un petit peu, de jouer et tout. Ça amène un petit peu aussi un peu plus de connaissances aussi parce que c'est vrai que ces deux clubs, on est assez éloignés. Mais en fin de compte, c'est deux clubs qui sont très proches les uns des autres. Et puis c'était bien de fêter aussi le fait que bon, les féminines soient championnes, nous on est champions. Voilà, c'est bien de se rassembler, de faire une fête comme aujourd'hui. Avec 13 victoires et 5 nuls en 18 journées lors de la saison 2021-2022, Espoir SC a su une série d'invincibilités de 36 matchs sans défaite. Dans le duel contre les Dianja, l'expérience a eu raison de Léilat ou Afo et ses coéquipières. Elles se sont inclinées 4 buts contre 5 après avoir mené 4 buts à la mi-temps. Tous ceux qui entourent Espoir ou Coton ont une fois pratiqué le football. Certes, nous n'avons pas les conditions physiques comme les filles, mais l'expérience est là. Vous-même vous avez constaté avec le public. Donc, nous avons mis notre expérience en jeu et nous étions très sûrs que, malgré le score à la première partie, on était sûrs qu'à la reprise, nous allons renverser la tendance et ce qui a été fait. Après ce match de gala, les joueuses disposent d'un mois environ de répit afin de revenir requinquer pour préparer la Ligue africaine des champions d'art. Nous donnerons à partir de ce soir deux semaines de congés aux filles et on reprend au niveau des entraînements, des préparatifs, déjà début juillet. Puisque nous sommes attendus dans la première semaine du mois d'août à Abidjan pour jouer cette compétition africaine. Le FOA-B, vous le savez, est constitué de sept pays. Donc, chaque QI a déjà fourni son équipe. Il ne faut pas que le Bénin soit vraiment dernier au niveau de cette compétition. Pour cette raison, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour que la représentativité soit détaillée. J'ai créé l'exploit avec ESAE. Je sais ce que c'est qu'une compétition africaine, mais cette fois-ci, c'est au niveau des femmes. Nous allons essayer de faire ce que nous pourrons pour que ça puisse marcher et que nous ayons une très bonne représentativité. Pour ce faire, le staff d'espoir peut compter sur l'appui de la direction sportive de Coton FC. C'est essayer de voir un petit peu comment on pouvait se structurer ensemble, les aider, leur donner des conseils, voir un petit peu l'approche. Puis après, maintenant, ça va être avec mes dirigeants et puis naturellement le président d'espoir, de voir un peu comment on peut améliorer encore les structures pour que l'équipe soit encore plus performante. Voilà, donc essayer de retrouver ce que l'on a mis chez nous, c'est-à-dire peut-être faire venir un kiné pour eux au quotidien. Peut-être aussi leur apporter plus de matériel pour travailler, leur apporter aussi des équipements, parce que bon, quand tu représentes le Bénin et que tu es champion, tu dois avoir une certaine structure et donc avoir une image de marque. Et je pense que de ce côté-là, il faudra un petit peu les aider et voir un petit peu comment on peut s'améliorer encore un peu plus. L'exhibition entre joueuses d'espoir et staff des deux clubs partenaires s'est achevée avec la remise symbolique de trophée. Autre information, l'édition 2022 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée le vendredi dernier à Porto-Nouveau, soit deux mois après la date initialement prévue. Ce décalage est dû aux dispositions prises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 organisée par le Comité national olympique et sportif béninois. Cette journée a connu la participation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Basketball à présent, après la fin de la saison professionnelle ayant consacré élan coton sport BBC chez les hommes et énergie BBC chez les dames, Ismaël Onifade et son bureau enchaînent avec l'organisation du FIBA national Youfkan. Ce camp accordé par la FIBA Afrique à la Fédération béninoise de basketball démarre ce jour, mardi 21 juin 2022 et connaîtra son épilogue le dimanche 26 juin prochain à l'Institut régional de santé publique comme l'Alfred Kenom de Ouida. FIBA national Youfkan regroupe des jeunes joueurs élites et entraîneurs de jaunes du Bénin dans une clinique. À travers ce camp, la FIBA veut créer les conditions pour les fédérations africaines de détecter des talents et de pouvoir améliorer la formation des jeunes joueuses, joueurs et entraîneurs, mais également de pouvoir proposer les futurs participants au FIBA régional Youfkan et Basketball Without Borders. Pour finir, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, a écopé de près de deux ans de prison dans l'affaire de fraude fiscale dont il s'est rendu coupable en Espagne. Le verdict a été rendu ce lundi 20 juin 2022 par la justice espagnole. L'ancien attaquant a été reconnu coupable d'avoir caché 3,8 millions d'euros entre 2006 et 2009 au Trésor public espagnol au moment où il évoluait au FC Barcelona. Son ancien représentant José María Mésal a été jugé dans la même affaire pour le même délit. Il écope, lui, d'un an de prison. Les deux hommes n'iront pas en prison malgré cette condamnation. Le média RMC Sport renseigne qu'en Espagne, les condamnations inférieures à deux ans sont très rarement exécutées. En plus, Samuel Eto'o et son ancien agent ont leur casier judiciaire vierge, mais ils devront tout de même s'acquitter d'une lourde amende. Eto'o doit payer 1,8 million d'euros et José María 900 000 euros. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation. Chers amis internet, juste après le gigueur, on se retrouve pour les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, à propos de l'humeur, journée plutôt passable. À propos de la santé, vos bonnes défenses immunitaires vous protègent des attaques virales. En revanche, vous devez lutter tout seul contre votre gourmandise. Et pour l'instant, vous n'êtes pas en passe de gagné. Par rapport à l'argent et le travail, vous accomplirez vos tâches sans grand plaisir, mais sans rechigner. Vous aimeriez bien faire évoluer votre situation professionnelle, mais pour l'instant, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Faites un effort pour équilibrer votre budget. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut faire des choix du côté de l'amour en famille. Vous ne serez pas vraiment prêt à faire des concessions, surtout si vous avez des enfants. Une dispute est plus que probable et il est bien possible que vous la provoquiez. Célibataire, vous tenez à votre liberté. Pourtant, vous rêvez de fonder une famille. Nathie du signe Taureau, par rapport à l'argent et le travail, la roue semble avoir enfin tourné en votre faveur. À partir d'aujourd'hui, les entraves qui vous empêchaient d'agir comme vous l'entendiez vont disparaître. Et vous serez libre de choisir vos collaborateurs et la direction que vous souhaitiez donner à votre carrière. Vous allez pouvoir progresser plus rapidement. En revanche, la plus grande prudence est requise pour tout ce qui touche au secteur des finances. Niveau humeur, l'horizon s'éclaircit du côté de l'amour. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas toujours pour votre partenaire. Apprenez à mieux concilier vos points de vue. Vous devrez vous mettre plus ouvert si vous voulez que votre vie de couple s'améliore. Un petit compromis. De temps en temps, ce n'est pas la mer à bois. Si vous êtes un cœur à prendre, vous pourrez compter sur vos amis pour vous empêcher de baisser les bras ou de tomber dans la nostalgie. Concernant la santé, évitez les excès de table. Votre foie ou votre estomac vont finir par se rebeller. Votre gourmandise les épuise. Un petit régime serait bienvenu. Chers amis natifs du CIGEMO, en amour, vous ferez tout pour que votre partenaire se sente bien auprès de vous. Vous serez aux petits soins. N'en devenez pas envahissant. La vie de famille s'annonce agréable et sans problème. Célibataire, votre bonne humeur sera communicative par rapport à l'argent et le travail. Vous tenez à vous imposer dans votre milieu professionnel. Mais prenez garde à ne pas multiplier les maladresses en voulant trop bien faire. Ne changez pas toutes vos habitudes. Un problème administratif pourrait retarder un remboursement ou une rentrée d'argent que vous attendez avec impatience. À propos de l'humeur, vous en faites trop. Du côté de la santé, risque de migraine due au stress. Vous devrez trouver le moyen d'évacuer la tension nerveuse que vous accumulez depuis quelques temps. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt en forme. Faites en sorte que cela dure. Chers amis natifs du CIGEMO, niveau amour, vous aurez tendance à dissimuler vos sentiments véritables à votre partenaire ou à fuir les responsabilités dans le domaine conjugal. Une discussion constructive serait salutaire. Concernant l'humeur, l'espoir renaît lentement concernant l'argent et le travail. Vous êtes tout à fait déterminé à réaliser de grandes choses. La journée sera tout indiquée. Pour remettre de l'ordre dans votre budget, vous aurez les moyens de solutionner un problème financier. Du côté de la santé, ménagez vos articulations. Le conseil de la journée, n'attendez plus le dernier moment pour faire vos comptes ou payer vos factures en attente. Chers amis natifs du CIGEMO, quant à vous, niveau amour, votre partenaire pourrait vous faire toutes les propositions possibles lorsque vous avez décidé que c'est non, c'est non. Apparemment, votre attitude trop rigide donnera lieu à quelques clashes. Vous essayez de prendre sur vous, mais ça reste assez compliqué. Concernant l'humeur, journée insipide, sans relief. À propos de la santé, bon moral, vous avez de l'énergie à revendre. Côté argent et travail, vous aurez davantage de recul pour évaluer votre position professionnelle en rapport avec votre vie privée. Vous serez probablement confronté à un choix difficile. Chers amis natifs du CIGEMO, concernant l'humeur, journée assez porteuse. À propos de l'amour, votre partenaire sera au petit soin pour vous et vous serez très réceptif à toutes ses attentions. Ne jouez pas trop avec son cœur célibataire. Vous serez très sollicité et vous ne risquez pas de souffrir de la solitude aujourd'hui. Par rapport à l'argent et le travail, vous prendrez des initiatives dans le cadre de votre travail. Le climat astral vous aidera à faire aboutir vos projets professionnels et à obtenir un certain succès. Mais attention, l'ambiance risque de ne pas être facile à vivre. Ne prêtez pas attention aux rumeurs. Niveau santé, vos défenses naturelles sont bonnes, mais ne tirez pas trop sur la corde. Chers amis natifs du CIGEMO, balance. Du côté de l'humeur, journée plutôt aléatoire concernant la santé, vous bénéficiez de bonnes défenses naturelles. Niveau argent et travail, essayez de vous contrôler à trop vouloir avoir le dernier mot. C'est votre poste que vous jouez en ce moment. Un peu de diplomatie améliorerait vos relations, notamment avec vos supérieurs. À propos de l'amour, cultiver l'amitié sera votre priorité. Vous envisagerez d'adhérer à un club, une association, pour élagir votre cercle de relations. En plus, donner de votre temps pour une cause noble vous donnera confiance en vous. Le conseil de la journée fait plaisir à vos proches. C'est bien, mais gardez quelques économies pour les imprévus. Chers amis natifs du CIGEMO, Corpillon, ce 21 juin 2021, 2022, ce 21 juin 2022, côté humeur, journée pas idyllique, mais presque, mais presque. Niveau santé, ne faites pas d'excès par rapport à l'argent et le travail. Vous aurez le vent en poupe et la réussite sera à portée de main. À propos de l'amour, tout ira bien pour vous. Si vous êtes en couple, vous aimez vous occuper de votre foyer. La tédicine Sagittaire, à propos de l'humeur, journée facile à vivre. Concernant la santé, décontraction et bonne humeur font souvent bon ménage. Vous rayonnez par rapport à l'argent et le travail. Vous pourrez consolider votre position professionnelle grâce à des initiatives judicieuses. Prenez les devants et n'hésitez pas à faire le premier pas. Si vous devez proposer des nouveaux projets, du côté de l'amour, votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mêlerez vos proches par le bout du nez. N'en abusez pas. Si par malheur, l'effet positif prenait fin, votre aura retomberait aussi vite qu'elle est apparue. Nathie du signe Capricorne, concernant la santé, votre tournure sera en don de scie, tout comme votre morale. Par rapport à l'argent et le travail, grâce à vos efforts constants et à votre sérieux, vous obtiendrez peut-être une gratification financière, mais certainement la reconnaissance de la qualité de votre travail. Votre tendance à l'hésitation sera effacée. Côté finances, les planètes vous rendront prudents à l'extrême avant de prendre la moindre décision. Côté humeur, journée plutôt agréable. En amour, vous donnerez la priorité au secteur amical. Vos amours passeront au second plan pour quelques temps en couple. L'ambiance sera bonne. Vous serez disposé à laisser votre esprit caustique sur le paillasson. Célibataire, votre vie amoureuse va prendre une tournure enrichissante. Chers amis, Natu du Sip, Verso, quant à vous, pour ce 21 juin 2022, en amour, vous remettrez vos sentiments en question sans raison apparente. Ne vous laissez pas entraîner dans ces jeux dangereux qui feront souffrir votre partenaire sans vous apporter de véritables réponses. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aimeriez bien vous voir confier des responsabilités plus importantes. N'hésitez pas à le faire savoir. Vos supérieurs sont probablement prêts à vous faire confiance concernant la santé. Réduisez la consommation d'alcool et de viande rouge. Du côté de l'humeur, vous avez envie de changement. Natif du signe poisson. Du côté de l'amour, vous pourriez envenimer la situation si vous refusez d'arrondir les angles. Faites des compromis où tout cela pourrait très mal se terminer. Vous aurez du mal à assumer vos actes après coup. A propos de l'argent et le travail, vos explications sont un peu trop confuses. Vous perdez vos moyens lorsque l'on vous oppose un peu de résistance et vous vous perdez dans des conversations stériles. N'essayez pas de vous justifier. Allez plutôt à l'essentiel. Côté humeur, journée assez nébuleuse. Du côté de la santé, bonne hygiène de vie. Continuez le conseil de la journée. N'attendez pas l'anniversaire de vos proches pour penser à leur faire plaisir ou à les surprendre. Voilà l'essentiel à retenir du message à des astres de ce 21 juin 2022. Merci à tout un chacun pour l'attention. Et ainsi prend fin. Fris Matin de ce matin, merci pour l'attention. Et à demain pour notre numéro d'émission de Fris Matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada